Yo les thugs c'est Zeko comment allez vous ? Moi ça va super bien les gars Aujourd'hui petite vidéo d'un squad builder avec une attaque qui marche plutôt bien Franchement une attaque qui marche plutôt bien vous allez le voir C'est une attaque full silver donc full argent Je vous laisserai découvrir à la fin Vous allez voir franchement que mes joueurs ont de très bonnes stats Et franchement j'ai testé les joueurs sur 7 matchs il me semble Et franchement ils sont très très forts les gars ils sont très très chauds Je peux vous dire ça galope ça galope Et de toute façon vous allez voir ça tout de suite On va tout simplement commencer par le goal Donc le goal est joué tout simplement en Liga BBVA Donc il s'agit tout simplement de Ter Stegen Mais vous pouvez aussi bien mettre Bravo ou n'importe quel gardien de Liga BBVA que vous souhaitez Donc bah écoutez Ter Stegen j'ai fait 54 matchs avec C'est parce qu'avant j'avais une équipe Liga BBVA avec Benzema tout ça Bref je vais pas rentrer dans les détails Tout simplement Ter Stegen je le trouve très très fort les gars Son seul point faible c'est sa vitesse 38 de vitesse Pour les sorties c'est pas agréable du tout Il est très très lent Mais sinon au niveau de ses sorties Au niveau de ses plongeons Au niveau de tout ça Il est très très fort les gars franchement pour 2200 crédits A l'heure où je vous parle peut-être qu'il a dû baisser un peu Je sais pas du tout ce que moi ça doit faire 3-4 semaines Bah ouais ça doit faire depuis le début du jeu que je l'ai acheté tout simplement Donc je pense qu'il a dû quand même baisser Je sais pas donc moi je l'ai pris avec une petite carte chat Bon pour l'instant personnellement dans mes cages il a fait le taf C'est tout ce qu'on lui demande On va tout simplement passer au premier défenseur central Qui lui aussi joue en Liga BBVA Mais qui est cette fois-ci français Je pense que vous dites de qui je parle Tout simplement de Raphaël Varane Donc Raphaël Varane les gars Qu'est-ce que je peux dire sur lui Qui est tout simplement exceptionnel Raphaël Varane c'est un putain de joueur les gars Franchement regardez sa carte J'ai même pas besoin de parler regardez moi ça 76 de vitesse 83 de défense 76 de physique 62 passes Donc au niveau des relances ça va Vu qu'il a les 3 étoiles mauvais pied Bon rendement attaque défense c'est pas trop super C'est moyen moyen Ce qu'il faudrait en défense c'est élevé Mais bon franchement il redescend bien Il est très très grand à même 91 Donc que demande le peuple Franchement pour moi pour le moment Que j'ai testé c'est le meilleur défenseur central du jeu Pour le moment Donc vous voyez j'ai fait quand même 49 matchs avec Donc je sais de quoi je parle quand même Je peux vous dire qu'il est très très fort Et il est très physique quand même Malgré ses 76 Il reste bien debout Le deuxième défenseur central Joue aussi en Liga BBVA Mais il n'est pas français Il est brésilien Il s'agit tout simplement de Miranda les gars Donc Miranda Qu'est-ce que je peux dire aussi de lui Bah simplement qu'il est à peu près identique à Varane Mis à part qu'il a un peu plus de vitesse je crois Ah non bah non ils sont identiques les gars Il a 76 de vitesse aussi comme Varane 84 de défense 79 de physique 56 de passes Donc lui aussi a les 3 étoiles Mauvais pied pour les relances C'est toujours sympathique 84 de défense Bah voilà franchement c'est nickel 79 de physique Très bon physique Franchement il est très 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 costaud ce gars Il reste sur ses jambes Il est solide Il est toujours là en défense Donc voilà en plus 1m86 Donc franchement il fait le taf Donc voilà franchement j'ai pas trop été déçu par Miranda Franchement j'ai même surkiffé jouer avec Donc le défenseur gauche Il ne joue pas en Liga BBVA Mais il joue en D1 portugaise Il est brésilien Il s'agit tout simplement de Alex Sandro Donc Alexandro franchement J'ai été plutôt surpris Parce que je le connaissais pas avant Parce que c'est vrai que j'ai rarement fait des D1 portugaise Sur FIFA 14 Même sur FIFA 15 J'en ai pas fait Ça a été la première fois que je l'ai acheté Et franchement j'ai pas du tout été déçu Vous pouvez voir sa carte C'est tout simplement magnifique 84 de vitesse 77 de défense 77 de physique Pardon 74 de passe En plus de ça Donc bah il a une superbe stade de passe Donc pour les relancer nickel 2 étoiles mauvais pied 3 étoiles gestes techniques Il a la vitesse Il a la vitesse Il rattrape à peu près tous les joueurs Mis à part les Ibarbo Les Cristiano Ronaldo Ça va être un peu show time Mais bon Il peut y arriver Il a un très bon physique Une très bonne stade de défense Donc voilà franchement Très bon défenseur gauche Il est là pour le collectif bien évidemment Parce que vous allez voir l'attaque C'est un peu le bordel Donc le défenseur droit Il s'agit simplement D'un joueur qui joue en Liga BBVA Donc on retourne en Liga BBVA Il est espagnol Donc ouais Espagne Donc il est espagnol Il s'agit tout simplement De DeMarcos Donc DeMarcos les gars J'ai joué 54 matchs avec Il m'a planté 2 buts 90 de vitesse 72 de défense 82 de physique 3 étoiles mauvais pied 3 étoiles gestes techniques Donc au niveau de sa vitesse Tout simplement monstrue Il rattrape tous les joueurs C'est un truc de fou 72 de défense Ça peut être assez fait Mais franchement Je pense que c'est des conneries Sur sa carte Parce qu'en jeu Il est très très fort Je vous jure Sur la stade de défense Franchement il défend très très bien 182 de physique Permet tout simplement De bouger à peu près Tous les joueurs Donc aucun problème De ce côté là En plus acheter 1700 crédit C'est donné Pour un joueur de cette qualité Donc voilà Aucun problème De ce côté là Donc le premier MC Il joue en Je sais plus C'est un peu compliqué à dire C'est le nouveau truc Donc c'est la Liga Bancomer MX Donc la ligue mexicaine Il est brésilien Je pense que vous vous doutez Quand même de qui c'est Il s'agit simplement De pourquoi Tu me le trouves pas Oui parce que Il est en MOC Pardon Je vais pas changer la carte Donc il s'agit tout simplement De Ronaldinho les gars Donc j'ai mis Ronaldinho Pour le collectif Mais aussi parce que J'avais envie de le tester Sur ce fac 1 Je l'avais pas encore testé Et franchement J'ai pas du tout été déçu Il est très très fort Franchement Ronaldinho En MOC MC Enfin comme vous voyez MOC MC C'est à peu près pareil Franchement Il est très très fort Bien entendu Ce n'est pas un joueur Qui va descendre C'est un joueur offensif Donc il faut pas le prendre En MC En disant Ouais il va descendre Défendre Non pas du tout C'est pas un joueur Qui va venir défendre Soutenir vos défenseurs C'est un joueur offensif Donc mise à part Ces 53 vitesses Qui peuvent pêcher Franchement Bah au niveau Du skill Vous vous amusez avec Il a toujours les 5 étoiles Toujours les 4 étoiles Mauvais pied Donc j'ai fait 8 matchs De but avec Pour un MC C'est plutôt correct 4 passes décisives En plus de ça Donc très bon passeur 85 de passes 72 de tir C'est pas dégueulasse Bon le physique Qui est un peu dégueulasse C'est vrai Qu'il se fait vite bouger Et bon en même temps C'est Ronaldinho Il est pas si barré que ça 85 de dribble 1m82 Franchement Ronaldinho J'ai pas été déçu Comme sur FIFA 14 Je l'ai vraiment kiffé Ce joueur Et sur FIFA 15 Je le kiffe encore plus Donc voilà En plus acheter 800 crédits Franchement c'est donné Les gars Franchement Ronaldinho 800 crédits C'est donné Mais faites vous plaisir Avec lui Franchement je vous le dis C'est vraiment donné Donc le MC à droite Joue en Liga BBVA Alors Liga BBVA Il est tout simplement Colombien Je pense que vous savez De qui je parle Il a fait une énorme coupe du monde Il s'agit tout simplement De Ramesh Rotricas Donc Ok ça coûte un peu cher Là ce joueur là Coute quand même Je l'ai payé à l'époque 60 000 crédits C'est vrai que c'est un budget Mais je pense que vous pourrez Je pense trouver une alternative A ce joueur beaucoup moins cher Je ne sais pas Je n'ai pas cherché les joueurs J'ai vu que j'avais Ramesh Je l'ai mis Mais je pense qu'il doit exister Qu'il doit exister des joueurs Moins chers en Colombie Enfin j'espère du moins Donc que Dieu de Ramesh Rodriguez C'est simplement exceptionnel Les gars je vous jure Il est exceptionnel ce joueur J'ai fait 54 matchs avec Avec mon ancienne Liga BBVA Comme je vous l'expliquais avant Donc prenez pas en compte Les stats Les 54 matchs Je ne les ai pas fait Avec l'équipe que je vous présente C'est avec une ancienne équipe Donc 10 buts marqués Je pense qu'avec cette équipe Là que je vous présente J'ai du marquer 4-5 buts Et 13 passes de cif J'ai du en faire 5 ou 6 Donc voilà Vous voyez ces stats Tout simplement exceptionnels Pour un MC Donc voilà franchement Ramesh Rodriguez 4 étoiles geste technique 3 étoiles mauvais pied Moyen moyen Donc c'est parfait pour les milieux C'est cher C'est cher Mais franchement Les gars Il vaut son prix Donc si vous avez les crédits N'hésitez surtout pas à l'acheter Parce que vous allez voir C'est un régal Il est aussi bon défensivement Défensivement Pendant qu'est ce que je dis Il est aussi bon En milieu de terrain Qu'en attaque Franchement Il peut faire les deux Vous pouvez Ça peut vous servir D'un deuxième buteur Si vous n'avez qu'un BU Ou un troisième Si vous en avez deux Franchement Moi je ne l'utilisais pas trop Qu'un MC Je l'utilisais plus Comme un BU Mais c'est vrai que bon Je n'ai pas trop marqué De but avec Il est exceptionnel A un 84 de passes Donc voilà Je n'ai pas trop m'attardé Sur ce joueur Mais franchement Si vous avez les crédits N'hésitez surtout pas Et donc le dernier MC Il est aussi colombien Malheureusement Il ne joue pas en Liga BBVA Il joue en Liga Bancomer MX Il choisit C'est un joueur argent Il s'agit de Ramirez Donc Ramirez Je ne le connaissais pas non plus Je l'ai pris Parce que Tout simplement Pour le collectif Je me suis dit En même temps Je vais le tester Je vais voir ce qu'il vaut Et franchement Je n'ai pas été super déçu Franchement Parce que Quand vous regardez sa carte Vous vous dites Il a vraiment une carte dégueulasse On est d'accord Quand vous regardez sa carte Vous vous dites Ouais Elle n'est pas super sa carte C'est vrai que bon Je l'ai quand même payé 2700 crédits C'est quand même une somme Pour un joueur argent Avec ses stats là Sur la carte Bon il avait une carte Si le moteur Peut-être c'est ça Qui a fait que le prix A été augmenté Mais franchement Je peux vous dire que Vous voyez ses stats 8 matchs Il n'a pas marqué de but Ok d'accord C'est en même temps C'est un MC Mais il a quand même fait 5 passes décisives Sur 8 matchs C'est quand même exceptionnel Pour un joueur de cette qualité là 71 de vitesse 67 de tir 74 de passe 77 de dribble 74 de défense 70 de physique Au niveau de son physique C'est pas trop dégueulasse Il se fait pas trop pousser Il est assez robuste Il est assez robuste Dans ce côté là Au niveau de sa vitesse C'est pas exceptionnel Mais ça fait l'affaire 70 de vitesse C'est largement suffisant Pour un MC 74 de passe Assez bonne stats de passe Franchement 74 de passe Pour un joueur argent Il a une très belle carte Au niveau des passes Après le reste C'est vrai que ça pêche un peu 67 de tir Faut pas s'en servir comme tireur Parce que c'est vrai Qu'il a une frappe un peu dégueulasse Mais bon C'est pas ce qu'on lui demande En tout cas Très bon joueur Très très bon joueur J'ai été surpris en tout cas De voir qu'un joueur De cette qualité là Pouvaient être autant fort Donc L'attaquant gauche Alors lui Ça a été aussi une révélation Il joue aussi en Liga Bancomer Il est pas colombien Je sais même plus Donc je vais laisser tout Donc il est argent Joueur argent Il s'agit tout simplement de Pourquoi tu ne me le trouves pas Ah oui Puisque c'est AVG Il est AG Il s'agit tout simplement de Arroyo Donc Arroyo les gars C'est aussi une somme C'est quand même 20250 crédits Donc Arroyo les gars C'est tout simplement Pour moi Pour moi Après Memphis Depay Bien évidemment C'est un mini Ronaldo Parce que franchement Vous regardez sa carte Il a presque exactement La même carte que Cristiano Ronaldo Quand je dis ça La même carte C'est par rapport au rendement Attaque défense Élevé Faible Meilleur pied droit 4 étoiles mauvais pied 5 étoiles gestes techniques Pareil que Cristiano Ronaldo C'est tout simplement exceptionnel Pour une carte argent 88 de vitesse Franchement En plus sur Sifa Il faut de la vitesse en attaque Et bah là on en a 74 de tir pour une carte argent C'est tout simplement exceptionnel 75 de dribble 74 de physique Mais franchement Il a une carte de fou les gars Franchement il a une carte de fou Et je comprends tout à fait Qu'il coûte 2250 crédits Même si c'est vrai que c'est une somme Franchement les gars Testez le J'ai fait 8 matchs 8 buts Pour un hélier C'est très très bon En plus 6 passes décisives Pour un hélier En plus de ça C'est tout simplement exceptionnel Donc si vous avez les crédits De toute façon pour l'équipe Vous êtes obligé pour le collectif Et franchement A la base en fait Cette équipe Je l'ai fait à partir de ce joueur Je voulais faire une équipe Avec comme base ce joueur Et un autre joueur Que vous allez voir Et franchement Ryo les gars Il est très très fort J'ai pas du tout été déçu Et c'est même une révélation Sur Sifa 15 L'attaque en droit Donc attendez Je mets AD Alors AD L'attaque en droit Il est colombien Donc colombie 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 Il est colombien Il joue aussi en Liga Bancommer MX Il est argent Il s'agit de Renteria Donc Renteria C'est 1300 crédits C'est donné Alors je vais vous expliquer A peu près ce joueur Ce qu'il vaut Franchement Il a une très belle carte Il a une très belle carte 86 de vitesse 66 de tir 66 de fix 73 de dribble 4 étoiles mauvais pied 4 étoiles gestes techniques Rendement du joueur Attaque élevé Défense moyen Meilleur pied droit C'est ça qui est un peu dommage Mais bon Comme il a les 4 étoiles mauvais pied Ça compense Son pied gauche C'est aussi fort que le droit Vous pouvez voir ses stats 8 matchs joués 12 buts 7 passes décisives Pour un Elie C'est tout simplement magnifique Franchement Ce sont de très belles stats Franchement 8 matchs joués 12 buts C'est presque le double Et 7 passes décisives Pour un Elie Franchement Normalement c'est le travail Des MOC et MC Mais bon Lui il est là Il part sur le côté Il fait des appels Il envoie les ballons Magnifiquement bien Pourtant 59 vos passes Vous voyez bien la stat de passes Qui est tout simplement dégueulasse Mais il arrive à faire des passes décisives Je sais pas comment ils se démerdent Mais il y arrive Donc franchement 1300 crédits les gars C'est donné pour un joueur comme ça Donc je vous le conseille Après si vous avez les crédits Et que vous voulez pas tester ce joueur Et si vous avez les crédits Et que vous voulez une valeur sûre Franchement je vous conseille Quadrado Quadrado ira très bien Dans cette équipe Donc en Elie droit Vous mettez Quadrado A la place de Réinteria Et ça fera très bien l'affaire Et ensuite là On passe à la pièce Maître de l'équipe Donc franchement Ce joueur les gars Vous allez voir Donc il est colombien Il joue en Liga Bancomer Il est argent Il s'agit de Arizala Donc Arizala les gars Regardez moi cette carte les gars Regardez moi cette carte Elle est tout simplement exceptionnelle 88 de vitesse 68 de tir 73 de dribble Et 78 de physique Alors franchement Au niveau de la vitesse On est comblé Au niveau du tir C'est vraiment du mensonge Parce qu'il a pas 68 de tir Franchement dans le jeu les gars Il est tout simplement exceptionnel Je suis désolé Je vais pas pouvoir vous présenter Des séances de gameplay Parce que tout simplement Quand j'ai testé l'équipe Je n'avais pas mon boîtier Et donc Et bah tout simplement J'ai pas pu vous récler Les gameplay Mais faites moi confiance Juste en regardant ces stats 8 matchs joués 16 buts Le double C'est carrément le double Des matchs joués 10 Non mais regardez moi ça 10 passes décisives Les gars 10 passes décisives Pour un BU Mais c'est quoi ce joueur Vous allez me dire Et bah franchement les gars Je vous dis C'est un monstre C'est un monstre Dans cette composition C'est un monstre En plus bon Il a un rendement Attaque défense Moyen moyen C'est pas super Pardon C'est pas super pour l'attaque Mais bon franchement J'ai pas trop eu de complications A le trouver Il fait de très bons appels Il est présent En plus il a les 4 étoiles Gestes techniques Donc au niveau du skill On est pas trop limité 3 étoiles mauvais pied Meilleur pied droit Au niveau de sa carte 78 de physique Il est imbougeable 88 de vitesse Au niveau de sa frappe Je lui dis C'est magistral Le drip 73 Ça passe Donc voilà Arizala Acheté 8800 crédits C'est vrai que C'est à peu près cher Et bon franchement Pour un joueur De cette qualité là C'est donné Donc bien évidemment Je joue en 4-3-2-1 Franchement Arizala Je l'ai que testé Dans cette composition Après je sais pas Si avec 2 BU Il sera aussi fort Mais sachez que Franchement Dans cette composition là Arizala Est très très fort Donc voilà les gens C'est déjà la fin De ce squad builder Avec une attaque Tout simplement magnifique Franchement Testez cette équipe Les gars Et vous m'en direz Des nouvelles dans les commentaires Franchement vous verrez Vous allez vraiment Démonter des équipes J'ai démonter de très grosses équipes Avec ces joueurs Et franchement Ben j'ai pas été déçu de l'attaque Donc voilà C'est tout Pour aujourd'hui les gens N'hésitez pas à liker la vidéo Pour me remercier Ça prend 2 secondes Vous avez juste à cliquer Ça prend même pas une seconde De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye tout le monde